Ouéa, et à Pedritis. Corner de Vincent Guérin, Pedritis est bien sur sa ligne, un corner enveloppé, tête et but ! Voilà, sur coup de pied arrêté, but de Sassus. But de Jean-Luc Sassus. Le Paris Saint-Germain qui ouvre le score grâce à la montée de Sassus dans la surface de réparation. On le voit, Sassus qui part de derrière, sur ce très bon thé au corner tiré par Guérin, et qui la met au fond, c'est que justice sur le nombre d'occasions qui ont été créées par les parisiens, sont pour cela ébauchés à un grand jeu. Mais Paris a été fidèle à son jeu, c'est-à-dire tous les coups de pied arrêtés sont très dangereux. Et le score est logiquement pour Paris Saint-Germain 1-0. Jovic, entre-tendu, il y a encore Jean-Luc Sassus. Et attention à Sotiriu qui frappe et Lama s'est bien couché. Malgré le rebond, ils n'auront pas vraiment montré leur côté artistique, les parisiens, mais c'était prévisible. Mais ils auront fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire gagner ce match 1-0. Certes, il n'y a pas eu beaucoup de brillants dans le jeu parisien, mais pour avoir du brillant, il faut être deux. Et ils ont été, je crois, égaux eux-mêmes, c'est-à-dire très forts sur les coups de pied arrêtés, un peu moins dans le jeu. Attention, pénalty ! Pénalty, sifflé par M. Sandra sur cette phase de jeu. Avec Nuka Amiens, semble-t-il, crocheté dans la course. Je crois que c'est Georges Oéa qui a fait le pénalty. Voilà, oui, c'est lui qui revient en défense pour défendre. Et il fait un croquant-jamble tout à fait involontaire. Et c'est le pénalty tout à fait justifié pour Nicosi. Avec la main, tu le sens, bon, tu arrêtes ! La main, tu déstourne ce cire, tu perds de la main ! Nommé droit, vertical, horizontal. Nommé droit, fier. Les doigts vers l'homme, l'autre, l'accusé, ferme. Oui, on ne peut pas dire que le pénalty a été loupé. C'est Bernard Lama qui l'a simplement arrêté. Et d'un match qu'on a dit qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire, on aurait pu dire que c'était un match qu'ils ont loupé si le pénalty n'avait pas été arrêté par Bernard Lama. Mais voilà, ça se joue à quelques détails. Et Paris a rempli son contrat. Pas très, très, très brillant.